Musique 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 On doit mettre sur le pied et nous créer Dans un état de droit et une justice indépendante Musique 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 Salut et bienvenue sur Clébois Original Merci de votre fidélité 5 minutes avec César Ngadi Tout le monde est d'accord Et il en restera ainsi pendant très très longtemps 5 minutes C'est celle dont vous avez dit C'est en édition spéciale La chaine est une édition spéciale C'est en édition spéciale C'est en édition spécale C'est en édition Le 9ème C'est francophonie Mais c'est en édition Le 9ème C'est en édition C'est en édition Il y a sa Dépendance Et puis C'est en édition Bizot C'est en édition C'est une liberté d'expression T'en commis la démocratie Parce que ma kambo Et comment le kanaba télévision Na bisou Nan erra kanambe Jamais kwae kolleka Boye bi ke aner Ba kangarasous ou batoutet Nenge zalagi kala Ou lobi boye na télévision Ba kanggi Nan mou kontja télévision Ba kanggi na ba mikro Na ba realizate Bino nyos Nan ba kameramen bokeyi Na aner Sok au koti Kou nan ba otalaute Men aner et tika la Po nan masolo Oyo Ya politique A tinte na surete A l'Etat Donk ma kambo Vwema ke senge li ba Me mayo kouna Net na ba poto Ba aner Pa poto e za lak E za sou te ke negan Kalba anleve O ba mou naro E si ka ou zalite Ba kacho ananyo So tout Félix Antoine Tiseke di Nan manda na yalou baki E ko zalate pe Alongo la yango Boye bi to lube la ki Masolo oyo Ya ba 9MG Ya francophonie Oyo E ko zalanambo Kanabisona ki sasa To soulunya ki ke So ki ba delokalisa ki Angote E za li Na effort ya Présent de la république Fatibetan Yende moutou Alingaki E le kakouna A sali nyo So tout O mouni ngo Le kana 2022 Ti ba reportan O na 2023 So ki fati te Mbele Ba memango Na peyi mousou Francophone Men fati ba lo bi Bozan na ba stade te Bozan na ba place Ba en Frac structure Te oyo Boko beti sa Babilo Ko nyosotou Fatibetan Albi Tokotonga O televizyon Boko transmettre Ndengene An direk Na ba televizyon Na binou Amanev Fatial Bi bako Somba Ba parel Yangonan To betaki Sete To lobi To zongi Se la Fatibou Lam Oya Salaki An Obtenant De medaille Ba tlet Na bisou Ba zwa Ba medaille Paske Mbebe Salaki Ba peyinyosotou Oyo Ba ko Participe Na ba 9MG Oyo A francophone O leka Na Jiyeti Na out Ba keyi Ba stage Ba keyi Ko Sala Ba mous Kambo Oyo E go Permettre Bango Ba zwa Ba medaille Me bisou E loko E salama Kite To lbi Petetre Gouvernement E salaki Na ko Sala Ba Infrastructure Paske Bo ye Bi Terran Basket Yama Longe E salaki Ba Terran Oyo Ya Ba Art Martio E salaki Bi Loko Nyo Sotou E sali Ya Kotong Mouni Ba peyi Moussou Ba Sala Gama Solo Oyo Ba Koutara Deja Masole E sali Bo Bounk Saka Mou Kie Bisou Sete Tout A Re Komen Pari Yohan E sali Gagne Paske Jale Lo A Loh Barajame Maka Sabe Biste Tozali Ponar Obe Sabat Mite Mat Toza Derri Présent De Republique Néanmoins Sok Maka Mbeza Biente Nandenga Bien Toko Loh Ba Kondibayo Kabiso Bon Moni To Loh Bakibiso Ba Bengi Saki Na Briefing Oyo Elekaki Lobby Ba Bengi Saki Directeur National Yaba Jewana Ayaki Na Kombo Yose Isidore Kwanja Ayaki Po Ba Pose Ye Ba Kesyon Na Ba Journalist So Ba Zalaki Wana Tozo Profite Na Okasyon Oyo Pon An Kofelcite Ministre Ya Kommunikasyon Et Média Na Sistema Kote Isi Ya Redevabilite Donc Ministre A Ye Ou Bien Ba Souda Ba Ye Sou Likambou Eza Klerte Ou Ye Ba Zo Pose O Ba Kesyon Sa Lise Pose Na Yo Ba Zo Pose O Ba Kesyon Sa Ba Kesyon Mour Bo E Te Kyo Ba Zo Filtre Ango Bi Eza Préparer An Avance Non Donc Na Kote Yana Vreman Ministre Informasyon Patrick Mouyaya Ba Chapeau Chapeau Ba Na Makambou No Sali Me Si Koye Ba Bengaki Dirette National Oya Ba Je Yana Ye Ayaki Kole Ba Kote Organisationnel Oya Ye Kole Ba Kote Yana Sola Organisation Mais Lenge Ko Zala Parce Que Ministre Informasyon A Promet Té Biso Kembal Asima Ba Kouben Sa Kaboul Mouana Kaboul François Kaboul Oya Komi Ministre Yana Sport Yende Siko Makan Be Ko Zala Bien Siko Koye Ba So Koye Ba Tlet Nab So Koye Koye Té Siko Koye Koye Siko Koye Organisation Oana Koye Siko Koye Foto Pes A Pes Président De La Republi Koye Beti Penza Tolo Oya Saligno Soto Koye Je Koye 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 600 euros dont n'est soit tout et qu'on t'a n'a pas le cannabis au budget et salami pour et salami pour et salami pour et salami 66 millions 900 mille dollars américains 66 millions 900 mille dollars américains avantages dans le but que va infrastructure ou y a ton gamaoana et qo tikalapon a biso. Les alités que l'on a remoré salami et qu'il y a dans le monde donc biso depuis que tout le monde qui va basketer va bêta gala dans l'année 4 janvier donc va bello ka basket n'a pas de bise donc par terre mors au glisse au selle katrui au glisse il y a biso ce que nous avons à couerou au paloamidon pour ce tikal nasse pour mouny bello gonyos surtout wana ou y a si kezaliko salama et zo salama pour na jeunesse en bo ka na biso donc la possibilité d'organiser la Coupe d'Afrique et puis après il y a eu le directeur national de Géouana qui est le Congo et qui est la province et qui est le plus intéressant dans l'Epsibino il y a eu le ministre de la Agrité et des Informations et des Communications à confirmer que après le directeur national de Géouana, il y a eu le directeur national du M. Isdor, on a eu ce qui ? Je me le disais pas à l'organisation, je me le disais pas à l'organisation parce qu'il y a eu le cas à l'organisation. Au Mira, il ya eu le cas à l'organisation du Congo et je me le disais pas à l'organisation du Congo et je suis làveux à l'organisation. si quoi, komi na katya ma solo a ko lakisa biso ma solo nenge eko leka et pi to zali na confiance na ye donc vrema prochaine fa, toko lakisa pebino ya ngo pobo ye ba keso y to lobi li kambou, ba yo kaka pe donc gouvernement na biso et linga ka transparence donc vrema ma solo ou bazo sa la ria redevabilite ou yo, na ba peyi mousousou et sa la ma rapete, et puye tankartondomo naka li kambou zale, men da ye wana bandu ko loba na ye, do go pose ke so mou ra ma beye bara ke o zo ke na ner men si kou e koma penza don ba keso y to ya y to ya an a, y to ya prépare tes y to ya le preuve, y a démocratie y a liberté, y a presse na mbo kanabiso, donc si kou yo to zo tikabino bo landa espose ou y to ya directeur national de G, ya francophonie m. Isidore Kwanza neng a espikang den makambou, eko leka merci na fidélite nabino, restez connectez sur Cleboa Original pour la suite de nos programmes mesdames et messieurs de la presse bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau pour ces rendez-vous hebdomadaires de redevabilité de briefing que nous tenons régulièrement ce soir nous allons faire un focus sur l'organisation des jeux de la francophonie qui est attendu exactement dans 109 jours vous avez vu le président de la république faire le tour le week-end dernier des différents sites qui ont été retenus pour ces grands rendez-vous à la fois sportifs et culturels mais nous allons aussi avoir l'occasion de revenir sur quelques points principaux qui ont été abordés au cours du dernier conseil de ministre notamment pour le président de la république la nécessité d'opérationnaliser la caisse nationale de péréquation vous savez que c'est une exigence constitutionnelle qui permet à cette structure, à cet établissement public de compenser le retard en termes d'infrastructures que connaissent certaines provinces de la république démocratique du Congo le président de la république est aussi revenu sur la nécessité pour le gouvernement de rependre au cri de détresse des maraîchers de l'interlande de Kinshasa tout ce qui vend des légumes et des fruits c'est sans plein et les causes sont parvenus au président de la république une commission a été mise en place au niveau du ministère de l'intérieur sur la coordination de maître Peter Casady pour être sûr qu'on écoute ses compatriotes qui nous approvisionnent en légumes et en fruits et qui travaillent dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa l'autre point c'est aussi pour le premier ministre la nécessité vous avez suivi que le 6 avril dernier a été décrété journée chômée payée à l'honneur du combat de l'illustre prophète Simon Kinbangu le premier ministre a dans son complément à la communication du président de la république revenu sur la nécessité pour nous surtout dans les milieux scolaires de revenir sur l'histoire de cet homme et des différents héros que nous avons pour que nous puissions bien connaître notre histoire au chapitre sécuritaire le vice-premier ministre de la défense nationale est revenu sur le retrait que nous constatons de plus en plus de manière progressive de la force régionale mais aussi de réunions qui se sont tenues notamment à Bujumbura où la RDC a été représentée par le vice-ministre de la défense vous le savez nous sommes dans un processus des discussions pour le renouvellement du SOFA du SOFA qui est l'accord cadre qui permet à la force régionale de se déployer au regard justement de remarques et des différentes observations qui ont été retenues et sur la situation financière le ministre des finances Nicolas Casadi est revenu sur la situation financière du pays de manière générale il a parlé de la nécessité pour le gouvernement en tout cas très bientôt à travers les ministères dédiés à mettre en place un mécanisme qui permet de recouvrer tous les flux financiers qui se font à travers les téléphones et d'autres opérations j'espère que vous avez tous eu le temps de lire le compte rendu du conseil de ministre nous pourrons revenir s'il y a une des questions spécifiques quant à ce monsieur Isidore Kwanja bonsoir vous êtes directeur national chargé de l'organisation des jeux de la francophonie ce soir nous vous accueillons parce qu'il y avait évidemment dans l'opinion un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'organisation de ces jeux le président de la république lui-même comme il est toujours à l'écoute de ce que disent les compatriotes est descendu sur place samedi toute l'après-midi pour faire l'évaluation de différents sites je rappelle ici qu'il y aura les sites d'organisation des jeux qui ont été retenus c'est le stade de c'est les stades tata rafael mais c'est aussi mais c'est aussi l'université de kinshasa que nous avons eu le privilège de visiter avec les journalistes qui suit qui sont ici présents pour voir justement comment on prépare c'est l'accueil des différents athlètes il sont 5000 m'aviez vous dit avant de commencer par ici à être annoncé plus de 39 pays sont déjà inscrits il y aura un volet culturel à côté des neuf disciplines sportives qui sont concernés par les jeux nous allons ce soir faire un gros plan sur les préparatifs de cet événement parce que la république démocratique du Congo aura l'occasion à nouveau de démontrer que les narratifs est véritablement en train de changer je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs pour nous expliquer plus ou moins où est-ce que vous en êtes tant sur le plan organisationnel sur le plan de la préparation des infrastructures nous aurons j'espère bientôt l'occasion de recevoir parmi nous les nouveaux ministres des sports parce que lui se chargera de préparer plus de 360 athlètes congolais qui doivent participer à ces jeux nous espérons que nous garderons des médailles ici à kinshasa mais suezidore vous avez la parole je voudrais d'abord commencer par vous remercier le ministre pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux journalistes et de parler des jeux de la francophonie je voudrais également remercier tous les journalistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous écouter en fait notre pays a accepté d'organiser la neuvième édition des jeux de la francophonie juste après l'élection du président de la République son excellence Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo quatre mois après il a saisi cette opportunité pour organiser les jeux ici dans notre pays pourquoi parce qu'ils voulaient remettre notre pays sur l'échiquier mondial à un moment donné les pays étaient dans les oubliettes et les jeux de la francophonie c'était une opportunité pour les pays de faire parler de lui à travers le monde et donc on a accepté d'organiser ces jeux qui étaient prévus initialement au Nouveau-Gandruic et notre pays a accepté aussi pour que le gouvernement puisse s'investir dans la construction des infrastructures aujourd'hui vous voyez que nous sommes en train de faire des efforts le gouvernement fait des efforts importants pour construire des infrastructures qui resteront pour la jeunesse congolaise et donc je viens ici pour vous présenter brièvement qu'est ce qui a déjà été fait qu'est ce qui est en train d'être fait et qu'est ce qui sera fait avant que les jeux démarrent le 28 juillet de cette année donc les jeux c'est pour 10 jours du 28 juillet au 6 août 2023 comme son excellence monsieur le ministre l'a dit c'est neuf activités sportives et onze concours qu'ils tirent et donc sur le plan du sport nous avons le stade des martyrs et le stade Tata Raphaël et autour de ces deux stades il y a la construction des infrastructures vous avez pu voir la visite que son excellence monsieur le président de la République a faite autour du stade des martyrs on est en train de construire trois gymnases donc il y a des qui sont jumelés l'autre qui est à réhabilitation qui est rétapé et qui sera tout neuf donc ça va faire trois gymnases pour les basketball tout à côté il y a les on est en train d'aménager les terrains annexes pour l'athlétisme à l'intérieur du stade des martyrs on va rétopper donc la piste d'athlétisme pour permettre les activités à l'intérieur du stade des martyrs autour du stade Tata Raphaël il était initialement prévu qu'on construise le village autour du stade parce que ça permettait la proximité avec les rdg mais on a pris un peu du retard et le gouvernement a décidé de loger les athlètes à l'université de kinshasa toutefois autour du stade Tata Raphaël on est en train de construire un gymnase important pour les tennis de table qui va servir aussi pour d'autres activités sportives on construit également un autre gymnase pour la lit libre et les judo et qui vont également servir pour d'autres activités sportives donc toutes ces infrastructures sont des legs qui vont rester pour des générations et pour la jeunesse congolaise et les villages comme je l'ai dit on a préféré loger les athlètes à l'université de kinshasa non seulement que nous ne sommes pas les premiers à le faire mais surtout que nous allions faire des investissements importants aujourd'hui si vous passez de ce côté là vous verrez que on est en train de clôturer complètement les hommes de l'université ce qui va sécuriser nos jeunes étudiants à l'intérieur des chambres on a remonté vraiment les standards parce qu'il y a eu des observations du comité international qui a voulu que il y ait de l'eau chaude qui est qu'on puisse avoir des osc à l'intérieur des chambres instituts ce sont les travaux qui sont en train d'être fait et la voirie même de l'université qui est en train donc les travaux sont en cours tout cela ce sont des investissements importants nous avons également contracté avec des entreprises qui sont en train de faire monter la fibre optique à l'université de kinshasa et tout cela ça va rester pour la jeunesse congolaise pour les volets culture là nous avons réquisitionné un certain nombre d'infrastructures parce que comme vous le savez partout ailleurs lorsqu'ils ont des enfants des pays qui ont des infrastructures comme en france au canada quand ils ont organisé ils n'ont pas construit des infrastructures ils ont réquisitionné les infrastructures et dans le domaine de la culture nous avons réquisitionné un certain nombre d'infrastructures dont notamment le palais du peuple le nizé qui est juste à côté l'académie de beaux-arts le centre wallonie bruxelles l'institut français et l'échangeur de limiter qui va servir de village des partenaires donc c'est à dire c'est un endroit où il y aura des concerts il y aura des expositions donc pendant les jets les activités vont se passer également autour de l'échangeur de limiter donc brièvement ce sont ces sites là qui sont prévus pour le 9e g de la francophonie alors c'est le plan d'une organisation nous avons deux départements il ya le département de culture et département des sports et nous avons 13 commissions parmi lesquelles nous avons la commission qui s'occupe des communications parce que vous êtes du monde des communications il ya la commission qui s'occupe des infrastructures il ya la commission qui s'occupe de la santé de la sécurité de l'hébergement qui s'occupe des billeteries bénévolat on a beaucoup on a besoin de beaucoup de bénévoles pour nous accompagner dans le travail que nous allons faire parce que comme vous comme son excellence l'a dit nous allons nous avons déjà recueilli à peu près 5000 athlètes y compris les athlètes et artistes qui sont intéressés et qui viendront ici à kinshasa donc c'est vraiment un événement important pour notre pays pourquoi parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'organiser de tels événements et cet événement va permettre à ce que les pays puissent avoir non seulement l'expertise mais aussi des infrastructures pour organiser d'autres événements par exemple prochainement si nous voulons organiser la compétition africaine de basketball n'auront plus à construire des infrastructures nous allons utiliser les trois que nous avons construit dans le cadre de la francophonie il ya aussi celui qui a été construit pour la police ça va être suffisant pour organiser de telles activités y compris pour d'autres activités notamment les judo on construit un gymnase important donc c'est vraiment une opportunité non seulement sur le plan infrastructurel parce qu'après léger le pays va avoir suffisamment d'infrastructures sportives pour la jeunesse mais aussi sur le plan diplomatique ça sera une bonne opportunité pour que la rdc soit vue à travers le monde sous un autre égard donc c'est c'est vraiment ça moi j'ai j'apprécie vraiment je le président a vu à peine arrivé il a vu juste en acceptant d'organiser cet événement et on est en train de travailler sérieusement et aujourd'hui à un moment donné les gens avaient des doutes les gens pensaient qu'on n'allait pas organiser vous avez vu lorsque le président public a fait une descente lui-même et vous avez commencé à avoir un certain nombre d'infrastructures qui sont dévoilées et les travaux avancent très bien au plus tard au plus tard les 20 mai on aura fini complètement toutes ces infrastructures qui seront mises à disposition donc voilà nous sommes là à votre disposition pour répondre à toutes les préoccupations que vous aurez voilà merci monsieur le directeur national des jeux pour vos mots introductifs le principe d'un briefing c'est une question une réponse directe pour permettre d'être clair dans les réponses et pour que ceux qui nous suivent à la maison puissent comprendre la pertinence de notre communication de ce jour la dernière fois j'avais promis que c'est patrice botte qui prendra la parole en premier venez poser votre question s'il vous plaît merci pour la parole m'accordé j'ai deux préoccupations pour le directeur national tout à l'heure là vous venez de dire que pour la la construction du village de la francophonie au niveau du stade tata rafael il semblerait que cet argent a été détourné dont la société j'en a m'a pas qui devrait construire et cet argent a été détourné raison pour laquelle le gouvernement a décidé de sur le plan b d'exploiter le site de l'uniquide conduite vous deuxième préoccupation vous avez fait l'objet d'une interpellation au niveau de la mer parce que vous êtes en train de faire le recrutement d'une manière tribale et des inégalités salariales vous refusez de payer les arriérés des salaires ainsi que la décompte de fin de service et pour terminer dans les cahiers de charges selon les cahiers de charges les ouvrages de jeux de francophonie devrait être réceptionné trois mois avant pouvez vous rassurer l'opinion que le 20 août avril on va réceptionner les d'ouvrage merci merci j'ai compris que vous avez posé trois questions à la première question je voudrais vous dire vous rassurez que l'argent n'a jamais été détourné il était prévu initialement que ça soit djanamapa qui construise le village mais il devait préfinancer les travaux ça c'était avant notre arrivée ça ne s'est pas passé comme tel jusqu'à ce qu'il ya eu un changement de gouvernance lorsque nous sommes arrivés on a estimé qu'on n'avait pas assez de temps pour construire en dire on a trouvé un prestataire qui devait construire un préfabriqué ce prestataire a effectivement été payé les préfabriqué sont déjà arrivés pour la grande partie à matadi sont en train d'être acheminés à kinshasa ce qui sont passés dernièrement ils ont vu quand même quelques morceaux qui commencent déjà à arriver mais il ya eu du retard et c'est ce retard là qui a fait que nous avons fait cette proposition là le retard qui a été notamment dû à la fermeture de la chine à cause du covi parce que vous devez comprendre qu'il ya la covi et qui est venu bouleverser complètement pour avoir par exemple des conteneurs pour charger des marchandises ça fait un problème sérieux c'était un problème mondial ce qui a fait que les prestataires ne pouvaient pas respecter ses engagements et nous comme on pouvait plus reporter léger on a décidé de loger les athlètes à l'université de kinshasa donc ce village sera effectivement construit et il sera construit et il va servir parce qu'après les jets de la francophonie la rdc va mettre en place les jets de la rdc ça va être une opportunité pour que nos jeunes connaissent les pays parce que la stratégie que nous voulons mettre en place c'est que ça serait que après les jets de la francophonie on va créer les jets de la rdc il y aura des compétitions interprovinciales et les finales vont se tenir ici à kinshasa et ils seront logés dans ce village là donc il n'y a pas de l'argent qui avait été détourné pour cela parce que sinon les gens auraient fait la prison mais il y avait plutôt peut-être qu'on n'a pas suffisamment donné l'information à temps parce qu'ici malheureusement monsieur zidore lorsque vous dites pas ce que vous faites les gens ont tendance à dire c'est que vous ne faites pas et malheureusement avec la vitesse de propagation de fake news qui est cette fois plus supérieure à la vitesse de propagation de bonne nouvelle c'est ce qui entache l'opinion mais vous devez vous rassurer que pour comme nous avions fait pour l'accueil du pas du pape dorénavant nous prendrons des rendez vous réguliers pour que vous puissiez suivre chaque étape de préparatif des jeux de la francophonie vous pouvez continuer oui concernant mon interpellation oui effectivement j'avais été interpellé mais c'était pourquoi c'était quand nous sommes arrivés on a trouvé des caisses vides avec un personnel impayé pendant plusieurs mois et qu'est ce que nous avons fait nous avons mis une cinquantaine de personnes en congé technique parce qu'on n'avait pas de moyens de pouvoir les payer et même c'est qu'on avait gardé ils n'étaient pas payés et lorsque nous avons été appelés à préparer les budgets on n'avait pas toute la situation parce que je veux vous dire que moi je suis donc je fais partie du 4ème comité avant moi il y a eu 3 comités qui s'en passaient et ces gens-là ces agents n'avaient pas été payés et lorsque je suis arrivé déjà le premier jour que j'ai fait la remise reprise j'ai trouvé des gens qui marchaient pour réclamer leurs arriérés nous avons pris ces dossiers-là à coeur nous avons mis en place une commission avec certains des anciens qui sont encore au sein du GF à ces jours et ceux qui étaient déjà partis ils ont constitué une équipe pour recenser toutes les personnes qui avaient travaillé dans le premier comité dans le deuxième comité dans le troisième comité nous avons recensé et c'était autour je pense des millions quelques à payer à tout ce monde-là nous avons adressé une correspondance au comité de pilotage pour présenter ce dossier-là parce que quand nous sommes arrivés immédiatement on devait mettre en place un budget on ne pouvait pas donc prendre en compte cette partie-là parce qu'on n'avait pas la situation réelle lorsqu'on a eu la situation réelle de toutes les personnes qui avaient travaillé et qui devaient être payées nous avons fait cette démarche-là mais il y a des gens qui étaient impatients qui estimaient qu'ils devaient rapidement être payés parce que le gouvernement avait mis de l'argent à notre disposition mais l'argent qui avait été mis à notre disposition c'est à la suite du budget que nous avons fait et vous savez que le budget c'est la somme de plusieurs rubriques s'il n'y a pas une rubrique qui est prévue ça va être difficile de dépenser de l'argent d'une autre rubrique parce que ça sera considéré comme un détournement donc c'est ça qui a été c'est ça qui est arrivé et lorsque nous sommes allés on a présenté la situation les jours suivants nous avons été relâchés donc il n'y avait pas il n'y a pas un problème là-dedans ce dossier est en cours nous avons écrit et après quand je suis sorti j'avais écrit à son excellence monsieur le premier ministre pour voir dans quelle mesure on peut régler cette question-là et on va régler cette question pour toutes les personnes qui avaient travaillé et ils seront payés de toutes les façons donc il y a la troisième question si vous voulez rappeler rapidement c'était à propos de Djanamapa à propos à propos de Djanamapa Djanamapa ah non pour le délai oui c'était pour le délai en fait le délai initialement c'est prévu trois mois avant l'EG mais comme j'ai dit ça c'est ce qui est prévu dans le statut du comité international de la francophonie il faut trois mois parce que pendant les trois mois on donne la possibilité de faire des tests de vérifier que tout est correct mais c'est aussi une opportunité pour les pays hautes d'avoir les infrastructures nécessaires pour que les jeunes puissent s'entraîner et pouvoir gagner des médailles mais comme je l'ai dit les problèmes actuels la guerre en Ukraine la situation de Covid et tout ça a des répercussions ce qui fait que les délais du 28 il y aura peut-être certaines infrastructures comme par exemple les trois gymnases dont je parlais autour du stade de Martyr seront pourront être prêts à cette date-là mais il y a d'autres qui seront prêts le 20 mai donc à partir du 20 mai nous aurons toutes les infrastructures nécessaires pour organiser le 9e G de la Francophonie voilà on va prendre la question de Romain Sumboula Monsieur le directeur national j'ai deux petites questions la première c'est par rapport au déplacement des athlètes ils seront logés à l'université de Kinshasa mais partir de là pour atteindre le site ou le lieu le terrain des jeux quelles sont les dispositions pratiques que vous avez arrêtées étant donné que le transport dans la ville de Kinshasa est déjà compliqué deuxième petite préoccupation c'est par rapport aux disciplines culturelles lesquelles avez-vous retenu parce que vous nous avez dit qu'il y aurait des gymnases pour le sport ainsi de suite est-ce que vous avez tenu aussi compte des provinces comment avez-vous sélectionné les athlètes qui nous viendront des provinces merci merci déjà pour les transports c'est vrai que c'était une préoccupation parce qu'initialement nous avions prévu de loger les athlètes à Tata Raphael comme je l'ai dit et que là ça n'allait pas poser beaucoup de problèmes mais lorsque nous avons pris la décision de loger les athlètes à l'université de Kinshasa on a commencé à penser à des possibilités de trouver une voie dédiée pendant les 10 jours des jeux raison pour laquelle vous vous rappelez que le gouvernement fédéral avait débloqué 3 millions pour finaliser les travaux de la route et l'enguesa le gouvernement national c'est ça le gouvernement c'est ça donc il y a le gouvernement central le gouvernement central voilà donc on a financé pour qu'on finalise cette voie là c'est cette voie que nous sommes en train de voir dans quelle mesure elle sera dédiée pendant les 10 jours pour que si vous avez déjà pris parce qu'hier par exemple quand on est allé visiter c'est cette voie que nous avons pris et arrivé du côté donc la voie qui va vers Montgafoula on tourne on va monter vers les cliniques universitaires donc cette voie là on va l'utiliser pendant les jeux je sais que le problème des transports à Kinshasa il est général mais pendant les jeux on va prendre les dispositions nécessaires et on va aménager ces tronçons là pour que on puisse faciliter le transport des athlètes pour les activités il y a effectivement 11 activités qui tirent c'est les champs les contes les contes la scripture la peinture donc les marionnettes les hip hop il y a plusieurs activités qui sont prévues dans les domaines culturels et ça va avoir lié soit au palais du peuple soit au musée soit à l'académie des beaux-arts au centre culturel au centre Wallonie-Bruxelles et au centre français donc à l'Institut français les gens des provinces les gens des provinces il faut juste faire la part des choses la RDC est pays organisateur et également pays participants nous en tant que direction nationale de 9e G de la francophonie nous nous occupons de la partie organisation la partie participation il y a des ministères principalement le ministère des sports le ministère de la culture mais dans une certaine mesure le ministère de la jeunesse qui s'occupe de la sélection de l'encadrement et même d'habiller nos athlètes et tout ça pour participer et ce travail là je pense que ils l'ont déjà fait parce que dans les domaines culturels nous avons on a sélectionné je pense 45, 45, 48 artistes et dans les domaines sportifs on a sélectionné 361 personnes pour représenter l'appui démocratique du Congo donc cette sélection a été faite au niveau national maintenant les deux ministères vont s'en charger pour prendre prendre en charge effectivement ces jeunes gens pour les former donc les entraîner pour qu'on puisse gagner suffisamment de médailles donc ça c'est vraiment nous aurons l'occasion de revenir dessus parce qu'ici on parle de l'organisation des jeux des infrastructures qui le concernent mais pour ce qui concerne la préparation des athlètes tout à l'heure je parlais de mon collègue de sport la collègue de la culture pourra être associée ainsi que c'est lieu de la jeunesse pour que nous puissions faire les points et d'ailleurs nous aurons l'occasion de visiter d'aller voir des athlètes comment ils seront en train de se préparer parce que l'événement doit être une communion nationale et je présume que par exemple pour la fédération de judo on pourra avoir des délégués qui viendront des provinces pour venir participer à ce qui se fera ici à Kinshasa on va prendre la question de madame Ginotabou ça va merci merci beaucoup excellence monsieur Isidor je vous pose la question parce qu'on a parlé des athlètes des acteurs qui vont représenter la RDC dans ces jeux de la francophonie qu'est fait le gouvernement pour leur préparation est-ce qu'ils se préparent déjà on les connaît est-ce qu'ils sont vraiment en pleine préparation pour que le pays ne soit pas honteux ce jour-là et puis une autre question c'est au ministre de la communication quelle est la réaction parce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux les présidents burundais en train de faire des déclarations selon lesquelles que l'EAC qui occupe aujourd'hui certaines zones en conflit que l'EAC les forces régionales vont rester là jusqu'à ce qu'il y aura une armée forte ou une police forte de la part de la République démocratique du Congo nous devons comprendre que le mandat est indéterminé de l'EAC s'il vous plaît j'ai déjà répondu à cette question dans ces briefings cette vidéo date il y a 3, 4, 5, 6 mois on ne va pas revenir dessus parce que ici il faut comprendre le principe je crois que nous parlons beaucoup de ce qui a été convenu dans le plan de la force régionale ses missions son mandat et comment ces choses vont se faire l'essentiel aujourd'hui c'est que nous sommes rentrés dans une phase la phase la plus critique justement de ces processus parce que vous suivez comme nous quotidiennement qu'il y a de retrait nous disons nous nous préférons rester sceptiques et prudents pour ne pas nous hasarder parce que nous connaissons plus ou moins les méthodes de ceux qui sont en face mais vous allez observer comme moi que depuis le 28 mars dernier il n'y a pas eu d'affrontement parce que de notre niveau de notre côté il y a un besoin de nous tenir aux engagements auxquels nous avons souscrit pour permettre à cette partie en tout cas pour cette première phase de s'opérer en toute sérénité parce qu'il y a des discussions en cours notamment sur les renouvellements du SOFA du mandat de l'EAC je pense que je ne dévoile pas un secret d'état mais je pense que le renouvellement pourra se faire autour de trois mois parce que nous estimons que si cette phase critique se déroule dans la sérénité comme les choses sont prévues il n'y aura pas besoin d'avoir ces forces au-delà de ces délais mais entre temps il y a des discussions je vous ai parlé tout à l'heure de ce que le vice-premier ministre de la défense nous avons fait le point en conseil notamment autour de remarques parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la force régionale il y a besoin que cela puisse être réajusté dans l'objectif pour nous tous en tout cas de parvenir au respect du plan qui a été convenu en même temps vous avez suivi que le président honoraire du Kenya Ouro Kenyatta a annoncé la quatrième phase des discussions de Nairobi le professeur Serge Tibang je pense qu'il était sur Okapi ce matin où il a expliqué que ces discussions se feront plutôt ici en République démocratique du Congo dans plusieurs coins qui ont été touchés donc je considère que dès ces points de vue nous sommes rentrés dans une phase critique et nous espérons que cette phase critique aboutira suivant les recommandations et suivant surtout l'engagement qu'avait pris le président de la République à votre première question je pense que nous y avons déjà répondu parce que lorsque M. Isidore a dit tout à l'heure que lui s'occupe de l'aspect de l'organisation il y a des aspects notamment préparation des athlètes ou préparation des artistes qui vont prester durant ces dix jours qui relèvent plutôt des ministres de la culture et des ministres de sport il y a un travail transversal qui s'est fait au niveau du gouvernement pour lequel nous reviendrons avec les détails précis au fur et à mesure que cela va évoluer les plus urgents aujourd'hui et c'était même ça le sens de la visite du président de la République c'était pour se rassurer que tout se déroule plutôt comme prévu et que nous pourrons respecter les délais malgré toutes les contraintes qu'il y a eu et le principe que je voudrais que tout le monde puisse garder c'est que même lorsque nous avions organisé la visite du pape tout ce qui se fera dans le cadre de l'organisation des Jeux doit rester en héritage ça veut dire que les Jeux vont dix jours mais à l'uniquine les étudiants vont hériter d'une piscine olympique de 55 mètres de longueur et de 4 mètres de hauteur nous avons eu l'occasion de les visiter avec les journalistes ici c'est impressionnant ils auront un espace sportif bien en place je pense que c'est aussi un des éléments qui permettra de rencontrer l'objectif du président de la république et c'est lui de concourir à la bonne formation de nos jeunes. On va prendre la question de Pichu Moulumba puis on reviendra à celle de Pascal Moulégo. Merci beaucoup. Permettez-moi de se rapporter du gouvernement de sortir du sujet du jeu de la francophonie comme l'a fait d'ailleurs ma consoeur lors de sa deuxième préoccupation c'est pour évoquer un sujet qui défraie également la chronique il s'agit de la loi Tchani ces textes qui limitent l'accès à certains postes de haute responsabilité aux seuls congolais nés des pères et des mères congolais. Quels commentaires faites-vous à propos de la réaction du cardinal Ambongo qui a invité la loi Tchani à la messe Pascale c'est la première préoccupation et puisque nous y sommes Monsieur le porte-parole une autre déclaration est celle de Christian Mwando un proche de Moïse Katumbi qui a alerté sur les conséquences en cas d'adoption de cette loi en clair c'est la menace du détachement du grand Katanga qui a été brandi qu'en dites-vous et finalement la loi Tchani quelle est la position du gouvernement sur cette initiative. Écoutez je pense que avant que je n'entre dans le fond de votre question il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on sache ce que nous voulons. Monsieur Tchani est un citoyen congolais qui a soulevé un débat qui suscite la passion dans l'opinion. C'est une expression démocratique parce que visiblement en démocratie il n'existe pas de sujet tabou ou il ne devrait pas exister de sujet tabou. Il vous souviendra j'étais député au mandat passé vous couvriez à l'Assemblée nationale qui a un des collègues qui avait même pris l'initiative pour parler d'une loi du genre mariage pour tous quelque chose de ce genre. Alors est-ce que Monsieur Tchani pour avoir soulevé cette question le gouvernement doit les mettre en prison. Est-ce que ce serait logique que nous puissions les mettre en prison parce que finalement lorsque nous regardons les différentes réactions il faut observer ceux qui réagissent. Il faut observer ceux qui réagissent autour de cette question qui malheureusement est visiblement entretenue qui plaît à beaucoup parce que ça donne des prétextes pour prendre tenir des propos tels que vous l'avez dit. je veux y revenir. Ici il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet mais il faut reconnaître à Monsieur Tchani comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Nous sommes en démocratie. des deux. Est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut répondre à une loi que l'on considère discriminatoire ? Vous avez parlé de l'homélie du cardinal. Juste à la messe hier, j'ai l'entendu. J'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour répondre à Christian Mwando qui utilise un discours ségrégationniste pour répondre à un discours discriminatoire. Vous voyez que là, nous sommes dans les jeux des extrêmes et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique, alors on dirait et Monsieur Tchani et Monsieur Mwando, leur place est en prison. Mais alors, parce qu'on a fait le choix de la démocratie, il faut accepter que les opinions s'expriment même si nous ne sommes pas d'accord par rapport au contenu de la loi et je pense que sur cette loi, il n'est même pas nécessaire que nous, nous puissions revenir dessus parce que je vous ai déjà répondu à propos, souvenez-vous, parce que les gens parlent de manière d'ailleurs délibérée, on veut comparer cette initiative qui est prise par un individu qui est coutumier des prises de position à une politique qui avait été entretenue en Côte d'Ivoire. Ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi. Moi, j'ai porté la loi sur les médias, vous avez suivi, c'est une loi qui est portée par un individu qui a utilisé de son droit démocratique. Ici, ce n'est pas une stratégie du gouvernement portée par les gouvernements pour dire qu'on va adopter cette loi. Je me réserve d'ailleurs de rappeler à ces sujets le point de vue du président de la République qui est bien connu. Et lorsque nous parlons, par exemple, du processus électoral, général, le président a rappelé qu'il s'assurait que tous les Congolais puissent avoir le droit de participer. Alors, pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'exprime sur un sujet qui démontre à suffisance que la République démocratique du Congo est dans un processus de maturation de sa démocratie ? Les moments venus, parce que c'est à l'Assemblée nationale que c'est là ces débats, l'Assemblée nationale consultera les gouvernements pour avis. En ce moment-là, le gouvernement pourra s'y prononcer, mais le gouvernement ne peut pas commencer systématiquement à s'y prononcer sur tous les débats qui peuvent être ressuscités dans l'opinion et qui font preuve de la vitalité de notre démocratie. Mais ici, il faut que les uns et les autres, maintenant, sachent dans quel contexte nous sommes. Nous sommes, Monsieur Pichu Moulumba, dans un contexte où les Congolais sont fâchés pour ce qui concerne cette agression à l'est de la République démocratique du Congo. Chaque matin, vous voyez des réactions. Et donc, il y a un climat ambiant qui fait que certains pensent que c'est les meilleurs moments pour agiter telle question, pour susciter telle question, pour leurs intérêts. C'est la démocratie. Il faut qu'on accepte cela. Mais ici, il faut que tout le monde, alors, moi, j'aurais peut-être voulu, parce que nous tous, nous nous reconnaissons, nous reconnaissons l'autorité de l'Église, j'aurais voulu, par exemple, que le cardinal invite à la fois, comment il s'appelle, Monsieur Chani, ou qu'il invite l'honorable Christian Moindeau pour discuter avec eux. Ce sera aussi, ça, la beauté de la démocratie de voir que des autorités religieuses qui sont préoccupées par un sujet comme celui-là qui présente des germes et d'inquiétudes pour comprendre, comment dire, pour comprendre les contenus et éventuellement donner une position. Ici, les moments venus, les députés nationaux qui ont été élus sauront quelle voie donner à la République dans l'hypothèse où ces débats, cette question, venait à être débattue à l'Assemblée nationale. Je vous exhorte, parce que je ne voudrais pas aller plus loin, à aller alors scruter toute la procédure qui peut se passer au niveau de l'Assemblée nationale et jusqu'à ce que ça peut permettre à cette loi dans l'hypothèse où elle est adoptée, qu'elle commence à être d'application. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles n'y paraissent. Alors, j'exhorte ceux qui pensent tirer profit de cette loi en faisant notamment une mauvaise campagne sur les pays parce que nous voyons des lobbyistes faire des courriers, des articles qui sont faits pour accuser les gouvernements. Ce n'est pas du tout honnête de vouloir lier le gouvernement à une initiative qui est portée par un individu qui est du reste bien connu et dans son style. Voilà. On va prendre la question de Pascal Moulegva. Excusez, Monsieur le Ministre, l'initiative n'est pas portée par un individu comme vous l'avez présenté comme un commun des mortels. L'initiative est portée par un député de la majorité à laquelle vous appartenez, à laquelle le gouvernement appartient et donc ce n'est pas un débat sollicité par un commun des mortels. Attention, avant que vous ne puissiez continuer, il faut comprendre le processus législatif, comment il s'opère. Moi, j'ai porté la loi sur la presse, mais ce n'était pas le contenu de cette loi que nous avons discuté ensemble. Et il ne faut pas ici aller dans l'amalgame. Ce n'est pas parce que vous êtes député de la majorité. On dit que le mandat du député est impératif. Qu'on vous prive de vos droits, d'user de votre pouvoir. Ici, la question, dans l'hypothèse où la question est alignée et que nous savons que nous disposons de la majorité et que la majorité se prononce en faveur de ce plan, à ce moment-là, vous pouvez poser des questions. Mais là, vous ne pouvez pas priver un député l'idée de dire, voilà, c'est peut-être l'occasion de vider ça une bonne fois pour toutes. Qui vous dit que l'Assemblée nationale va l'adopter ? Pourquoi pensez-vous que parce que c'est une initiative qui a été portée que forcément, elle va aboutir ? Il faut essayer de regarder la question de l'autre côté parce que nous, nous n'avons aucun intérêt pour le moment où nous voulons travailler à construire notre unité nationale, à aller dans des sens où on va donner des prétextes à des gens pour dire, bon, voilà, la République démocratique du Congo, il y a ceci, il y a cela, parce qu'on veut se victimiser derrière une initiative. L'escalade dénoncée, même au niveau des Nations Unies, par rapport à cette initiative, est-ce que cela n'inquiète pas le gouvernement ? C'est la première question. J'ai une question pour M. Isdor Kwanja. Moi, je ne suis pas trop habitué au sport, mais quand il y a de telles organisations, les 9e G de la Francophonie, par exemple, comment est-ce que cela se passe ? Quelle est la part, par exemple, de l'OIF dans l'organisation ? Est-ce que toutes les charges incombent au gouvernement de la République ? Et puisque la transparence est une marque, peut-être, de ce gouvernement, ce n'est pas, j'invente personne, vous devez-vous nous dire aujourd'hui ce que vont coûter ces G au Trésor public congolais ? Puisque vous êtes directeur du comité, bien sûr. Voilà, c'est clair. Le G, on le sait, on a fait un budget de 66 millions 900 euros pour l'organisation. Pour les volets infrastructures, ce sont des infrastructures de la République. C'est géré par le ministère des ITPR. On construit pour la jeunesse congolaise et ça va servir pour le G de la Francophonie. Comment ça s'organise ? C'est que le pays investit dans les infrastructures, s'il n'y en a pas, comme dans notre cas. Il n'y en avait pas assez. On a construit. On n'avait pas des gymnases pour les baskets. On n'avait pas des gymnases pour les judo, pour la lit libre, pour le tennis des tables. On est en train de construire et ça, c'est le Trésor public qui finance la construction de ces infrastructures. Au niveau de l'organisation, tous les athlètes qui sont inscrits, leur pays payent 400 euros par athlète. Tous les pays qui participent, ils vont payer une contribution. Cet argent va servir notamment pour tous les coûts qui touchent au transport, à l'hébergement des athlètes quand ils sont dans un pays haut. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dans notre budget, nous avons une partie organisationnelle, nous avons une partie investissement. Toutes les parties investissements, ce sont les investissements du pays haut parce qu'on va acheter un certain nombre d'engins, notamment des ambulances, notamment tout ce que nous allons acheter pour l'organisation comme investissements qui vont rester pour le pays. Ça, c'est le gouvernement qui paye. La partie qui touche l'organisation, comme je l'ai dit, la restauration, les transports, ainsi de suite, la contribution des États, la contribution de chaque athlète. Il y a aussi des contributions volontaires des États parce que les jeux de la francophonie sont les jeux de la solidarité. Donc, il y a des États qui peuvent apporter soit une contribution financière, soit une contribution matérielle, soit une contribution à ressources humaines parce que nous avons aussi besoin des gens qui avaient déjà organisé tels événements qui peuvent apporter leur contribution pour que nous puissions réussir notre événement. Donc, il y a cette contribution-là. Il faut aussi dire que l'OIF est de façon permanente ici en RDC. Presque chaque mois, nous recevons des délégations qui viennent. Ces délégations-là, elles sont prises en charge pas par nous, mais par l'organisation pour venir nous accompagner. Les comités internationaux des jeux de la francophonie travaillent en collaboration. Si vous lisez l'ordonnance, même les statuts du CIGF, c'est que les jeux sont organisés par les comités nationaux et les comités internationaux sous l'égide de l'organisation internationale de la francophonie. Et de la francophonie. Donc, il y a une contribution importante que l'organisation met dans l'accompagnement avec les experts qu'on met à notre disposition. C'est eux qui les prennent en charge tous leurs séjours ici, ainsi de suite. Donc, il y a cette contribution-là, comme je l'ai dit, des athlètes, des pays qui participent, mais aussi des autres pays membres de la francophonie qui apportent la contribution. Donc, le budget, il est clair. Comme je l'ai dit, c'est 66 millions 900 qui avaient été adoptés et par les gouvernements congolais et par les comités internationaux de la francophonie et qui ont été tout dernièrement adoptés par les conseils permanents de la francophonie. Alors, vous aviez fait un petit commentaire tout à l'heure en parlant des Nations unies. Il faut que les choses soient bien claires ici parce que nous, on entend souvent dire discours de haine. Monsieur Mulego, vous êtes journaliste. Dites-moi, avant la récrudescence du M23, si on pouvait parler des discours de haine en République démocratique du Congo. Premièrement. Deuxièmement. Allons-y. Deuxièmement. Pourquoi on ne parle pas beaucoup ou de la même manière de ce qui se passe ici à Kwamut ? C'est un conflit qui épouse les ethnies ou pas ? Pourquoi ? Il y en a régulièrement dans le Kassaï des conflits du même genre. Pourquoi on n'en parle pas ? Donc, ici, il faut qu'on fasse attention parce qu'on a vu un rapport justement d'une dame, je pense, de l'ONU qui parlait de prévention contre les génocides qui est allé extrapoler et tout ça. J'ai l'air répondu une fois dans une réunion en disant les Congos, c'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Combien comptez-vous des cas de ce genre ? Il faut faire attention. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui qui alimentent les plus ou qui donnent encore plus de poids à une initiative, à mon avis, qui ne devraient pas faire l'objet de l'attention telle que ça fait aujourd'hui. Il y a un dessin politique derrière parce qu'on veut clairement se victimiser, penser derrière, susciter des réactions qui soient hostiles ou qui viennent se rabattre sur le gouvernement qui, en réalité, n'a rien à voir parce que nous sommes dans un contexte démocratique. Moi-même, je suis ministre de la communication et des médias. Vous savez dans quel contexte nous évoluons. Et même la loi que nous avons passée, c'est une loi qui nous permet de vous accorder encore plus d'espace. Mais alors, lorsqu'on peut bénéficier de cet espace, il faut que chacun de nous puisse être responsable de part et d'autre. Et donc, l'exhortation du gouvernement, c'est de demander aux uns aux autres. Parce que la question est au niveau de l'Assemblée nationale. L'agenda de l'Assemblée nationale est particulièrement chargée. Et si on ne l'alignait pas d'ici la fin de la session, que diriez-vous ? Et si elle est alignée, tant mieux, c'est votre position. Mais les autres peuvent avoir une position différente. Si on l'alignait, on pourrait définitivement la vider dans le sens que vous voulez. Vous voyez, donc aujourd'hui, il faut que nous tous on fasse un effort pour comprendre qu'en démocratie, il y a parfois des choses qui peuvent nous irriter, mais qui peuvent faire l'objet des discussions. Moi, je suis aussi humainement, parfois irrité par la prestation de certains journalistes, mais je ne les dénonce jamais publiquement. Je ne m'en plains pas. Je considère qu'ils sont dans leur droit de se protéger. Je m'assure de les protéger dans l'hypothèse où il y a des gens qui veulent réagir de cette façon-là. Donc nous sommes dans une période d'apprentissage, de consolidation. J'espère que tout le monde comprendra son rôle et que ça ne servira à rien de faire une contre-campagne contre le pays parce que simplement, il y a quelque chose de ce genre qui émerge. On va prendre la question d'Onassis Mutombo et puis je pense qu'on va prendre deux questions en plus. On les prend en même temps, Benoît et Serge Ntseka pour terminer parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal de la RTNC. Alors, s'il vous plaît, une question. Juste un tout petit peu. Voilà. Je suis Onassis Mutombo de www.art.cd, qui est le premier portail numérique des arts et cultures. Monsieur Isidore Kwanja, combien de pays sont-ils déjà inscrits jusque-là? Nous avons vu récemment qu'il y avait l'Union européenne et la FIFA qui avaient exclu la Russie. Nous savons la cause. Est-ce que la RDC aujourd'hui, est-elle prête à accueillir les athlètes rwandais ici à Kinshasa? Voilà. Merci. Benoît, rapidement. Juste une question, monsieur le directeur. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les entrepreneurs qui ont gagné le marché dans la réhabilitation du lait où il y aura logé? Est-ce qu'il y a combien d'nationaux et combien d'internationaux? C'est lui qui fait l'Unikin. L'entreprise s'appelle Ege Kok, de monsieur Kayembe, qui est congolais. Ça, j'ai vu. Mais bon, pour le reste, je n'ai pas tous les détails. On ne va pas commencer à faire la publicité de tout le monde ici. Bon, monsieur Zidor pourra y répondre à sa manière. On va prendre Serge Ntseka pour terminer. Merci pour la parole. Une question au ministre, mais aussi au président. C'est aussi l'occasion pour la RDC de s'exprimer encore une fois, après les grands événements liés à l'arrivée du pape. Qu'est-ce qui est prévu sur le plan médiatique en ce qui concerne les confrères qui viendront de l'étranger et nous-mêmes? Parce que c'est l'occasion pour nous, un challenge, je crois que par rapport à l'organisation, mais aussi par rapport à nos médias, de vendre la meilleure image de nous-mêmes, de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des dispositions qui seront prises pour que la presse, tant nationale qu'internationale, soit dans les meilleures conditions de parler du Congo? Merci. Monsieur Zidor, allez-y. Oui, à la première question, je dirais, on l'avait déjà dit tantôt, on est à 39 pays qui sont déjà inscrits, c'est les 42 qui étaient inscrits initialement. Donc, il y a une grande participation, comme je l'ai dit, à peu près 5000 qui sont déjà. L'exemple que vous donnez, je sais que dans les pays qui sont déjà inscrits, le Rwanda n'est pas parmi. Donc, je pense que cette question ne se pose pas, parce qu'ils n'ont pas confirmé leur inscription. Alors, pour les entrepreneurs, la plupart, et je dirais même presque tous, sont des entreprises congolaises qui ont obtenu des marchés. ABC qui réalise le stade Tata Raphael, ce sont des jeunes entrepreneurs congolais qui se sont constitués, à peu près 8 entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour réhabiliter tous ces espaces-là, le stade Tata Raphael, Oujana 1 et 2 et consorts. Si vous prenez New Sotem, New Sotem, c'est un Congolais qui a obtenu ces marchés-là pour la construction du stade pour le tennis des tables. Si vous prenez l'autre infrastructure pour la lutte libre et les Jido, Sodimas, c'est aussi un Congolais qui a ce marché-là. Si vous allez au stade des martyrs, qui est d'ailleurs une infrastructure modèle, parce qu'ils sont vraiment très avancés, c'est un Libanais, mais qui est né ici en RDC, qui est Congolais, qui travaille ici, qui a son entreprise ici. Donc, ce n'est pas une entreprise étrangère. Donc, la plupart, je dirais même presque tous, sont des entreprises congolaises qui ont obtenu des marchés dans le cadre des jeux de la francophonie. Pour revenir à votre question, vous disiez encore... La place que vous aurez. Ah oui, la place. Voilà, justement. Nous avons une commission de communication. Nous travaillons, d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai demandé à m'adresser à vous en ce moment-ci pour vous informer que nous sommes en train de travailler parce que, comme vous le savez, quand on organise de tels événements, on a besoin de médias. On a un centre de médias qui sera installé et qui va permettre à ce que vos collègues, que ce soit les journalistes internationaux, parce qu'on va en attendre à peu près 300 médias internationaux qui vont venir pour couvrir le 9e G de la francophonie. Donc, on va mettre en place toutes les dispositions. C'est pour ça que je me suis rapproché de la RTNC, je me suis rapproché du ministère des communications pour travailler ensemble, justement pour que nous puissions relayer les événements qui vont avoir lieu ici en RDC pendant les 10 jours de G de la francophonie. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je suis là devant vous. C'est pour ça que je me rapproche de la RTNC, qui est notre chaîne mère, qui va diffuser tous les événements qui auront lieu pendant le G de la francophonie. Voilà, je pense que nous allons terminer cet exercice de ce soir. Nous allons nous assurer, comme je disais tout à l'heure à Pascal Moulégoire, que les journalistes puissent avoir accès à l'information, à tous les détails, parce que nous pensons que c'est de cette manière que nous pouvons lutter contre la propagation, notamment de First Nouvelle et contre la manipulation, parce qu'il y en a beaucoup, fort malheureusement. Et donc, cet exercice est le premier avec M. Isidore, mais pas le dernier. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à 109 jours. Faites les décomptes avec nous. Les moments venus, nous reviendrons avec d'autres détails pour que le Congolais puisse s'approprier de ces jeux, finalement, parce que c'est nous qui serons le pays hôte, pour que ceux qui viendront cette fois-là rencontrent véritablement le Congo dans sa diversité, dans sa pluralité et dans ses différentes richesses culturelles. M. Isidore, je vous remercie de vous être associé à cet exercice des rélevabilités. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci. 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 Merci.